Il y a un énorme feu qui se propage, regardez. Il y a un énorme feu qui s'est propagé, je vais le voir ici, il est pompier. En tout cas, à l'époque, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et tout. On doit lever le dispositif ? Euh, comment ça ? On doit lever le dispositif ou euh... Non, je crois pas, non. Ah, parce qu'il demandait, le pompier demandait à ce qu'on bloque complètement le... Ah merde, excuse-moi, attends, je retourne. Arrêtez de faire les guignols, je vous ai regretté, là. Ceux qui font les cons, là, on fait comment avec eux, là, parce que... Ah, eux, c'est pas... Enfin, voilà, c'est tout. Au pire, ils vont passer et tout, machin. Les gendarmes, ils vont s'en occuper, mais c'est plus, tu vois, les mots-sous. Ouais, les mots-sous. Ce véhicule-là, gros, il est magique. J'ai mis le véhicule en travers. Après, je sais pas si le tien, ça fait ça aussi. Mais regarde, il attend ce con qui, tu vois, il essaie pas de passer à travers. C'est vrai que c'est stylé. Je sais pas si le tien, il le fait aussi avec la Clio, là. Euh, je pense pas. Je pense qu'ils vont essayer de passer à un moment ou l'autre. Ah, parce que moi, là, ça fait un bout de temps qu'il reste là, lui, hein. Et c'est pas la barrière qui tient. Bah, ils sont bottes, les couilles, hein. Bonjour, monsieur. Vous êtes vraiment à ton moment, là ? Euh, oui, désolé. Ouais, 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 ils ont demandé à ce qu'on barre le chemin, les pompiers, parce qu'il y a une paire de bagnoles qui ont sauté, là-bas. Enfin, ils veulent pas que... Autrement fait demi-tour et essayez de trouver une autre route, monsieur. On est désolé, mais... On va essayer de passer, ouais, sur le trottoir en face, là. Vas-y, essayez de passer le pique. Bien, moyen, allez-y. Allez-y, go, go. Parti, t'es là ? Ouais, ouais. T'es rentré dans la dire et pas... T'es pas resté OSP ? Non, 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 je suis plus là. Go, tu restes en bas. Go, tu diras... Au moins, regarde-moi ça. La personne qui vient vous emmerder, là. Là, c'est tout propre, bien carré. On a bloqué les deux routes. On est que deux, par contre, malheureusement, mais... Euh, oui, je peux l'aider. Tu restes là, tu restes en bas. On a choqué quand même fois, là, 0. Regarde, tu restes en bas, tu restes en bas, s'il te plaît. Je reprends, tu me dis que t'es prêt, je masse. Regarde, par contre, par contre, les mecs de la dire, s'il vous plaît, reculez. On attend juste les infos. Voilà, hop, tu parles pas, tu es à fond d'en travailler. En vrai, c'est bien intéressant, je trouve, moi. Dites-moi si vous aimez, n'hésitez pas à me dire. Mais franchement, je pense que ce serait cool de faire que je fasse des vidéos là-dessus, parce que j'avais fait des vidéos sur GTRP, genre en mode Amérique et tout, tu vois. Là, en mode France, là où il y a les pompiers, sapeurs-pompiers, la dire, tout ça. Les petits accidents, les petits trucs de feu, tout ça. En vrai, ça peut être intéressant. Il s'est passé quoi ? Le mec, il est arrivé en bécane, il s'est cassé derrière ma voiture avec la bécane. Les kefs, ils n'ont rien vu, ils sont passés comme des flèches. Oh non. Bon, ils en sont où, là ? Je ne sais pas, mais ils ont du mal, à mon avis. Ah, si, si, si. Du coup, ça va nous faire une paire de bagnole à retirer. Normalement, sur l'incendie, ils auraient dû de suite nous appeler. Ouais, je pense. J'espère qu'ils ne peuvent pas nous envoyer chier. À mon avis, c'est normal qu'on n'a pas de keufs, il n'y a rien ? Je ne sais pas, ils sont tous partis ailleurs, je crois. Mais là, il y a des pompiers qui sont sur place quand on a essayé de sauver leurs collègues. C'est bon, là. C'est chaud. Du coup, vas-y, je vais demander à un pompier si on peut enlever les véhicules. Bonsoir, messieurs, excusez-moi de vous déranger. Du coup, est-ce qu'on peut enlever les véhicules ou pas ? Non, pour le moment, laissez comme ça. Attendez, je vais vous demander, je reviens. D'accord, pas de souci. Ce que vous pouvez faire, c'est libérer les voies principales. Et mettre, je vais vous montrer, mettre au niveau de la personne. D'accord, ok. Pas de souci, pas de souci. Collègue, du coup, on bloque quelle voie ? Je ne sais pas, il t'a dit quoi ? Il m'a bloqué la voie où il y a le monsieur. Mais là, il vient de se relever, du coup, en vrai... On va sur l'appel à véhicules en fourrière ? Ouais, vas-y, on y va. Il faut un plateau, on va aller chercher un plateau. Ouais, on va chercher un plateau, ça va être mieux. On va aller faire un peu, je vous l'apprends. Tu l'apprends, tu l'apprends. De toute façon, moi, je crois que je n'ai pas le permis. Ouais, je n'ai pas le permis de camion, moi, encore. Je te laisse celui-là. Celui-là ? Ouais, vas-y. Ouais, je vais aller chercher la... Vas-y. Il suit, moi ? C'est celui-là. Putain, mais ce n'est pas possible. Il y a quoi ? Regarde la gueule du plateau. Ah, merde. Je vais le ranger, je vais le replier. Et, bah, fais une mise fourrière à l'arrache, quoi, en pire. J'aime mon... Ah, ouais, ouais, ouais. Mais, je crois qu'elle marche pas à l'arrache, hein. J'ai essayé tout à l'heure et... Je crois que c'est... Non, mais une mise en fourrière, tu te mets à côté et tu le fais tout. Ah, bah, c'est que je le dis, mais ça marche pas. Regardez les potes. Je crois que ça marche pas. Non, c'est bien que je me disais, la mise en fourrière, elle marche pas. Ça me dit que c'est déjà mis en fourrière. T'es mis à l'intérieur, ouais ? Non, pas à l'intérieur. Ah, faut te mettre première... Enfin, place du machin, là. Je me suis fait flinguer et tout. Les jeunes, ils m'ont tout piqué. T'es où, alors ? Euh, niveau... Prisons, presque. Donc, ils ont tout piqué. La bouffe, téléphone, GPS, des enculés, quoi, de première classe. Là, après, on s'est fait remonter par les flics. Oui, vous n'êtes pas dans les véhicules prioritaires. Ah, gros, j'ai quand même mes gyrophares qui sont mises et tout. Bon, maintenant, on n'est pas prioritaire. Il y a un accident. Bah, on n'y va pas, on n'est pas prioritaire. Bah, c'est ça, c'est ça. La physique de la priorité, pour eux, c'est quoi ? On n'est pas là, ils se démerdent, ils sont dans la merde. Bah, c'est clair, hein. Ah, mais je crois que je vais leur claquer, après, rien à foutre, hein. D.I.R. en grève. Ils en font hier camionnette. Ouais, mais si on l'a déjà fait, la camionnette, je crois, hein. Non, non, c'est une nouvelle, je crois. Bon, on y va, mais on n'est pas prioritaire, les gars. Oh, attention. Oh, on prend le temps. Vas-y, je vais prendre l'autre véhicule. Après, on a un collier vraiment énervé, les potes, hein. Faire attention. Ouh, j'ai chaud. Ouais, il y en a, ils sont riches, ici. Bon, je vais tourner un peu en ville, les gars. Oh, c'est bon, ça. On fait un tour. Je suis tenté, hein. C'est acquis, ça. Bah, si elle reste trop longtemps, on a horde de mettre en fourrière, de toute façon. Vas-y, viens, viens, on l'utilise. Vite fait, en deux spi. Ouais, mais vous n'êtes pas prioritaire, on va se faire niquer par les flics que vous avez une voiture volée. Merde, merde, merde. Je vais faire un test, voir si elle marche bien, sinon on la met en fourrière. Vas-y, cartonne-la bien, en plus, hein. Pas de souci. Mes frères, regarde à la voiture. Putain. Mes frères, j'ai envie de la cartonner. Vous connaissez mes puissions délirantes, vous connaissez. Mes frères, quand j'ai envie de faire une connerie dans un jeu de super-per. C'est sûr. Mes frères, non, faut pas que je le fasse. Hop, 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 il y a une rayure, là, il y a une rayure. Quel pare-choc, t'es con. Il y a une rayure. Aïe, putain, pourquoi tu me tapes, enfoiré. T'es mal. Vas-y, je vais la réparer. Heureusement qu'on peut la réparer. Là, tu l'as mérité. T'as vu la voiture que t'as niqué, s'il te plaît ? Ah, c'est bon, ça se rachète, c'est pas cher. C'est encore plus cher. T'as vu la brutalité que j'ai envers la voiture ? Ouais, non, mais franchement, c'est la brutalité pure et dure. C'est inadmissible. Pour être prioritaire, il faut bien passer les chemins. Ouais, mais justement, je crois que je vais essayer d'avoir un contact de police et leur demander. Comme je suis ami avec l'officier John Lalouche, je vais une fois lui demander. Tu fais quoi de beau ? J'ai ouvert ma portière, je suis rentré dans la voiture, je suis sorti. Oh, le truc incroyable. Je suis au bout de ma vie. On va prendre la petite Clio, ça va être plaisir. Toi, tu as que la Clio là, la jaune, moi j'ai celle là, la mer. C'est quoi en fait celle là ? J'ai pas compris, pourquoi elle est comme ça elle ? Mais parce que c'est marqué derrière, regarde, tu verras, tu vas comprendre tout de suite. T'es le directeur ! Directeur, directeur, bonjour. T'es cool comme directeur toi. Mais merde. Bon, directeur, du coup, on fait comment ? On va travailler ou... On fait quoi ? Le travail, c'est la santé. Le téléphone, il veut pas sonner. Bon, allez, directeur, moi je vais y aller. Ah, ok, bah c'est ça, tu fais pas service. Par contre, oublie pas la radio. Ouais, la radio, t'inquiète, je sors la radio là. Eh, pour un directeur, il est hyper bien. La vie qu'il gère comme directeur. Il est hyper cool, incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada